Salut, c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Gery 2, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et dont je vous ai fait la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage. Il y a peu, vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Wiko Gery 2, comme son nom l'indique, c'est la deuxième génération du Wiko Gery, tout simplement. D'ailleurs, le Wiko Gery dont vous pouvez retrouver le test sur le site de Top4Fun et sur notre chaîne YouTube tout naturellement. Le Wiko Gery 2, c'est la deuxième génération de ce mobile, commercialisé depuis août 2017. Ces images sont bons, il a été officialisé en juillet 2017 et il est vendu au prix maximum conseillé de 89,99€. D'ailleurs, comme d'habitude, si vous cherchez à faire la bonne affaire, sachez-le, sur notre site internet, il y a un comparateur de prix. Je mettrai le lien en description de cette vidéo, comme toujours. Le Wiko Gery 2, c'est un mobile qui est vendu à moins de 90€, donc moins de 100€. On est clairement en face d'un mobile ici, qui est un mobile low cost, en dessous de l'entrée de gamme, et qui suppose que l'on fasse un certain nombre de concessions, de concessions qui sont justifiées tout simplement par son prix, et donc la recherche du prix bas et la recherche des composants qui sont les plus adaptés. Vous allez voir tout au long de cette vidéo, et on va rentrer dans le détail, et qu'il y a un certain nombre de composants qui, vous l'avez compris, étaient vus au minimum. Ce ne sont pas des composants ultra performants, ce ne sont pas des bêtes de course sur leur marché, sur leur segment. Tout ça pour dire qu'on est en face d'un mobile qui est pensé de façon cohérente pour son prix, mais qui, comme bien sûr vous l'imaginez, suppose, et je vous l'ai dit il y a quelques instants, que l'on fasse des concessions. Mais je me répète, bon, et je suis d'ailleurs en train d'embrayer sur la conclusion de cette vidéo, vous êtes en train de vous rendre compte, je suis en train de vous spoiler. Alors, le Wiko Gery 2, c'est un mobile qui présente bien. Alors déjà, un, c'est le premier point, et c'est le bon premier point. C'est un téléphone qui possède un design métallique. Le cache batterie est, selon la marque, revendiqué comme étant métallique. Le reste du téléphone est construit en plastique, ce qui suppose une très légère souplesse au niveau justement de ce fameux téléphone, de ce fameux cache batterie. Alors, si on fait le tour du propriétaire, sur la face avant du mobile, on retrouve un écran de 5 pouces, dimension assez standard, on va dire, en dessous duquel on retrouve trois touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées. Il y a un petit effet miroir et trois touches sensitives qui sont en dessous de l'écran. Au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur, on retrouve la caméra frontale, la caméra en anglais, mais en tout cas en français, ça se dit la paille photo frontale. Sur le côté gauche, on ne retrouve rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve le connecteur micro USB et le jack 3.5. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus moins, ainsi que le bouton on-off. En dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire. Au dos du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal, accompagné de son flash LED, double flash LED apparemment. Oui, non, c'est ça, dual tone, enfin bon, peu importe en tout cas. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera de la qualité photo. On retrouve également le haut-parleur, un petit picot en dessous destiné à décoller le téléphone de la table. Peu importe, ça ne marche jamais vraiment. Et en dessous, pas grand-chose, si ce n'est qu'on va retirer le cache batterie. Est-ce que je vais galérer ? Est-ce que je vais galérer ? Oui, non, ce n'est pas plus que ça. On voyait donc. Et au passage, forcément, j'ai débranché la batterie, ou en tout cas, je l'ai ôtée avec cette petite manipulation. Alors, on retrouve donc une batterie extractible, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de l'autonomie, mais on peut le voir tout de suite, 2500 mAh. Je remets la batterie. Et à l'intérieur, on retrouve quoi ? À l'intérieur de ce téléphone, une fois le cache batterie retiré, l'emplacement pour la carte SIM 1, format micro, l'emplacement pour la carte SIM 2, format micro, et l'emplacement de la micro SD, qui n'est pas fournie avec le téléphone micro SD, sur laquelle je reviendrai bien évidemment tout à l'heure également. Alors, je vais allumer le téléphone, et je vais probablement faire une petite coupe. Alors, le téléphone se prend bien en main. Il a des dimensions qui sont, on va dire, dans la bonne norme. On est en face d'un écran 5 pouces, je vous le rappelle. Donc, le téléphone est plutôt standard en termes de dimension. On est donc sur un mobile qui fait 14,4 cm de long, qui fait 7,3 cm de large, et qui fait 0,9 cm d'épaisseur. Donc, 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids qui est lui aussi tout à fait standard, 165 grammes. Alors, à noter que ce téléphone est décliné en plusieurs versions couleurs. Ici, on a la version qui est la version anthracite, la version gris sombre, on va dire. Il existe aussi ce mobile en couleur blin. Alors, le blin, c'est le fameux bleu, vert, turquoise de Wiko. C'est la couleur institutionnelle de Wiko. Donc, oui, il y a bien du blin. On retrouve également ce téléphone disponible en couleur or, en couleur vert et en couleur argent. Voilà. Donc, c'est toutes les coloris disponibles de ce téléphone. J'aurais probablement mis une incrustation en bas à droite de cette image pour vous permettre de voir les différentes couleurs disponibles. Elles sont toutes disponibles, d'ailleurs, au même prix. Maximum conseil. 89,99 €, je le rappelle. Alors, le téléphone dispose d'un écran de 5 pouces. C'est une diagonale, on va dire, standard. En 2017, et même depuis 2015 et même avant, c'est devenu un peu une diagonale habituelle. Alors, c'est un téléphone qui, donc, nécessite que pour taper les SMS, on le fasse à deux mains. Le téléphone est relativement existant. D'ailleurs, petite parenthèse. Donc, peut-être qu'une coque, un cache-batterie, il serait judicieux pour éviter de le rendre aussi glissant que ça. Alors, pour en revenir au niveau de l'écran, on est sur un écran, donc, qui est un écran de 5 pouces. Je vais lancer une petite vidéo. Ça vous permet de vous donner aussi une petite idée de la qualité vidéo. Pendant ce temps-là. On va lancer le très traditionnel et habituel Big Bug Bunny. On va forcer la mise en place du mode paysage. Ici, voilà. Et on va remettre la vidéo depuis, on va dire, le début. Ce ne sera pas mal. Voilà. Donc, la vidéo étant lancée depuis le début, maintenant, je vais poursuivre avec mon propos. Donc, on est sur un écran de 5 pouces de diagonale, écran qui possède une résolution FWVGA. Alors, précisément, FWVGA, c'est quoi ? C'est 480 pixels par 854 pixels. Donc, c'est un écran 480p. Donc, on est loin, finalement, d'un écran HD Ready 720p, ou même encore plus loin d'un écran Full HD 1080p. Alors, je ne parle même pas de la 4K ou même de la 2K. Alors, on est sur un écran qui, étant donné qu'il fait 5 pouces, avec une résolution qui est quand même FWVGA, vous l'avez compris, donne une densité de pixels de moins de 200 pixels par pouce. Et on est même, donc, très loin des 300 pixels par pouce, jugé minimum nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu, ces fameux pixels. Donc, comme on est en dessous des 300 et comme on est même en dessous des 200, avec un score de 196, eh bien, les puristes, les amateurs de belles images vont peut-être être un peu déçus parce que l'image peut potentiellement manquer de netteté. Alors, il faut vraiment que j'arrive à arrêter d'appuyer n'importe où. Voilà, donc, l'image peut potentiellement manquer de netteté aux yeux de certains. Ça se voit, notamment, quand on zoome un petit peu fort sur l'écran, on arrive à voir la trame de pixels. Bon, je doute que vous colliez votre œil à l'écran, histoire de le voir de cette manière-là, de savoir s'il manque des pixels. Mais oui, oui, les amateurs de HD, de Full HD, etc., de beaux écrans, surtout sur smartphone, vont peut-être sentir un petit manque de netteté. Par contre, à contrario de ça, on a quand même un écran qui a, parce qu'il exploite une technologie IPS, de bons angles de vision, donc ça, c'est quand même pas trop mauvais. Et il a une bonne gestion de la couleur. Donc ça aussi, c'est pas mauvais. Et du contraste. Écran IPS oblige. Bon, on est loin d'un écran Super AMOLED et de son résultat, mais c'est quand même pas mal sur ce point-là. Par contre, là où c'est un petit peu en retrait, c'est au niveau de la luminosité. Là, il faut savoir qu'on est en luminosité maximale. Je mettrai aussi probablement une incrustation, si je n'oublie pas. Et ce téléphone, lorsqu'on fait le test de luminosité, arrive à entre 220 et 240 nits au maximum. Alors, les nits, comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand elle est là par mètre carré, en français, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Mais sachez que c'est un score qui, lorsqu'il est élevé, le plus élevé possible étant dans les 600 à 650, ça, c'est sur des mobiles ultra haut de gamme, plus ce score est élevé, plus la luminosité, donc la lecture au soleil, parce que c'est vraiment le but, sera bonne. Là, on est sur un score qui est inférieur à 300. On est même sur un score qui est plus proche des 200 que des 300. On est sur une luminosité qui est un petit peu, on va dire ça comme ça, qui est un peu faible. Ça mériterait, ça manque, voilà, ça mériterait, j'ai fait un mix des deux mots, ça mériterait un petit peu plus de peps, un peu plus de force au niveau de la luminosité. Bon, après, d'un autre côté, quand on n'est pas exposé à la lumière du soleil, on arrive à voir parfaitement l'image. Mais c'est donc en condition extrêmement lumineuse au niveau de votre environnement que cet écran va manquer, justement, au niveau de ce peps de luminosité. Donc, on a un écran qui donne malgré tout un résultat, on va dire, convenable. Vous pouvez avoir plaisir à regarder une vidéo comme celle qu'il y a ici sur cet écran. C'est un téléphone qui est doté d'un haut-parleur, forcément, vous vous en doutez, qui est positionné au dos du mobile. Donc, lorsque vous posez le téléphone sur une table, le son est étouffé. Lorsque vous prenez le téléphone dans les mains, le son est potentiellement étouffé. Et en plus, il part vers l'arrière du téléphone. Donc, forcément, vous aurez moins, on va dire, d'ambiance musicale dans vos oreilles. Mais c'est un score... C'est un score, pardon. C'est un haut-parleur qui a un nombre de décibels, un score de décibels élevé. C'est-à-dire que lorsqu'on le met à fond, on arrive à 120 décibels. Autant vous dire que, niveau son, ça pulse, ça envoie beaucoup, ça envoie du lourd, ça casse les oreilles même potentiellement. Sachant que le son n'est pas très agréable. C'est-à-dire que lorsque vous le mettez au maximum, le son va devenir grésillant. On aura du mal même à distinguer les aigus, les moyens et les graves. Et on a une totale absence de basse sur un téléphone, ce qui est assez logique. Donc globalement, le son du haut-parleur est puissant. Idéal pour vous réveiller le matin si vous voulez mettre votre petite horloge, votre petit réveil matin. Mais en termes d'écoute musicale, ça ne va pas être forcément très agréable. Bon, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse supplémentaire. Et au niveau du jack et de l'écouteur, rien à redire dessus. Ce sont des composants qui sont totalement maîtrisés par les constructeurs de nos jours. Donc, rien de très étonnant. Au niveau des performances, on est sur un mobile qui n'est pas d'une bête de course. Clairement pas. On en est même très loin. Mais c'est un téléphone qui se débrouille au niveau de son usage. Au niveau des points, on est sur un score de 22 300 points. J'ai même réussi à dépasser les 22 500 points sur des scores des tests précédents. Alors, 22 300 points, c'est clairement le score d'un mobile, on va dire, low cost. C'est clairement même... Oui, c'est du low cost, c'est même pas de l'entrée de gamme. En 2015, je n'aurais pas dit la même chose, mais le temps passant, les performances des téléphones évoluant à la hausse, on est clairement sur un téléphone qui manque aujourd'hui de performance. Dans l'absolu. Dans l'absolu, parce qu'au final, dans l'usage, on ne s'en rend pas vraiment compte. À un détail près, c'est au rentrer dans les applications et au sortir des applications, on sent une certaine lenteur. Il y a vraiment un lag qui se met en place. Malgré tout, quand on est dans l'application elle-même, que ce soit une grosse application ou un gros jeu 3D, eh bien, ça tourne relativement bien. Donc, du coup, la latence, elle se sent vraiment au niveau du sortir et du rentrer dans les applications. Alors, ce téléphone, il a ce score de 22 300 points qui est lié à des composants. Pour peu que j'arrive à appuyer correctement sur la zone d'information de ce téléphone. Vous voyez. Donc, voilà. Ça, c'est le fameux côté lenteur du mobile. Vous voyez. Et après, quand vous lui demandez de faire beaucoup de choses en même temps, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, en termes de composants, eh bien, on a un processeur qui est un processeur 32 bits. Mais bon, ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais surtout, qui est un Mediatek MT6580M. Ça partra au connaisseur. C'est un processeur 4 coeurs cadencé à 1,3 GHz. Ce processeur est accompagné, désolé pour les reflets de la caméra, dans l'écran, d'un Mali 400 MP. Ça, c'est le processeur graphique. Et en termes de mémoire à vivre, on a 1 giga de mémoire à vivre. Donc, globalement, heureusement qu'on a 1 giga de mémoire à vivre. Ce qui permet à ce téléphone de quand même tourner un petit peu en multitâche. On est sur un téléphone, donc, qui aussi possède une bonne fluidité d'image, tout simplement parce que son écran ne permet pas d'afficher énormément d'éléments 3D. Donc, quand vous êtes en jeu, notamment, et là, je mettrai une démonstration d'Epic Citadel, quand vous êtes en jeu, eh bien, vous arrivez malgré tout à avoir une image relativement fluide. Epic Citadel, c'est 50 images par seconde, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors, en termes de mémoire de stockage, parce que quand je parle de performance, j'aime bien parler de mémoire de stockage aussi, la ROM. Donc, ce téléphone a 8 gigas. C'est ce que l'on va dire par le constructeur. Et c'est vrai, sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois que vous faites les premières mises à jour, etc., vous tombez à 3,56 gigas de mémoire disponible pour ce mobile. Rassurez-vous, alors, comme tous les mobiles Wico, enfin, en général, il y a quand même une bonne note, c'est que la micro SD permet d'installer les jeux et les applications dessus. Donc, si jamais vous êtes à court, eh bien, il vous suffit tout simplement d'utiliser une carte micro SD et de décaler, de déplacer, d'installer les applications et les jeux sur la micro SD. D'ailleurs, une micro SD de 32 gigas, ça vaut une vingtaine d'euros. Et je vous engage, si vous voulez faire une bonne affaire, à regarder notre comparateur de prix. Pour les micro SD aussi, puisque finalement, on a aussi un comparateur de prix pour les micro SD qui vous permettra de faire la bonne affaire. Encore une fois de plus. Décidément, Top 4 Phone, ce n'est pas que des tests, c'est aussi des bonnes affaires. Alors, ce téléphone, donc, il a une mémoire de stockage interne qui, potentiellement, peut sembler un peu faible. Mais je le rappelle, quand on est à la recherche du prix bas, eh bien, le constructeur cherche aussi à diminuer les coûts de conception et les coûts de fabrication et les coûts de production globalement. Donc, du coup, on est sur un téléphone qui embarque peu de mémoire de stockage. Mais c'est aussi lié à une autre compte-partie, à savoir qu'en France, notamment, il y a la taxe sur la copie privée. Et cette taxe sur la copie privée, elle est aussi valable. Elle est aussi appliquée sur les smartphones. Et donc, pour éviter que le print s'envole, eh bien, forcément, les constructeurs ont pour objectif d'éviter d'avoir trop de mémoire de stockage interne. Sinon, eh bien, vous vous retrouvez non seulement avec la TVA, mais aussi avec une forte taxe sur la copie privée. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, sur ce Wiko, ça n'est pas un problème puisque finalement, vous pouvez installer les applications et les jeux sur la microSD. Par contre, vous ne pouvez pas lire la clé USB en OTG puisque, eh bien, ce téléphone n'accepte pas ce genre de clés qui sont des USB OTG. Là, vous le voyez, micro USB d'un côté, USB de l'autre. Le téléphone n'accepte pas ces clés. C'est assez rare chez Wiko, mais pour le coup, eh bien, ce cas est produit sur ce téléphone. Alors, on a parlé des performances. Maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, ce mobile est un mobile qui propose non pas de la 4G, c'est dommage, mais bon, après, on est sur un mobile à moins de 90 euros. Ce téléphone propose de la 3G+. D'ailleurs, quand même, bonne note, ce n'est pas n'importe quel 3G+, c'est de la HSPA+. Donc, on est sur de la vitesse quand même très, très sympathique au niveau de la 3G. On est à la limite de la 4G. Alors, ce téléphone, je vous l'ai montré tout à l'heure, dispose de deux emplacements pour carte SIM, format micro, qui ne méritent pas d'être sacrifiés pour mettre la microSD. Donc, du coup, c'est encore une bonne note. MicroSD qui, elle, pourra permettre d'ajouter de la mémoire jusqu'à hauteur de 64 Go. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, bon, c'est testé par le constructeur, 64 Go maximum. C'est ce que la marque revendique. Et je vous engage tout simplement aussi à suivre sa recommandation. Après, d'un autre côté, les cartes de 128 Go, de 100, de 256 et plus, sont des cartes qui coûtent beaucoup trop cher, à mon avis, pour un téléphone de cette catégorie-là. Ça serait disproportionné. Ce téléphone dispose, bien sûr, aussi d'autres connectivités. Alors, il dispose d'autres connectivités. Il dispose aussi de capteurs. Alors, là, je vais illustrer mon propos au niveau des capteurs sur lesquels je vais revenir d'ici quelques petites secondes. Mais au niveau de la connectivité, donc, on dispose aussi, bien sûr, du Wi-Fi BGN. Donc, pas C et pas A, mais BGN, ce qui est suffisamment rapide. Plus GPS, donc A-GPS pour être plus précis. On a même du micro USB 2.0, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas d'OTG dessus, donc pas de possibilité de mettre de clé sur le micro USB pour avoir de la mémoire supplémentaire. On est sur la Bluetooth 4.0 de la radio FM. Oui, parce que vous avez aussi une radio FM sur ce mobile, mais bon, vous devez brancher le kit piéton en guise d'antenne et vous avez un jack 3.5. Comme je vous l'ai dit, le kit piéton viendra sur le jack 3.5. Donc, globalement, en termes de connectivité, on n'est pas trop mal. on est aussi sur quelque chose en termes de capteur qui, pour le coup, n'est pas trop mal. Non, pour le coup, parce qu'on a, bien sûr, de l'accéléromètre, mais vous l'aurez remarqué, il n'y a, et c'est ce que revendique SensorBox, pas de light sensor, donc il n'y a pas de capteur de luminosité. On a, par contre, un capteur d'accéléromètre. On a un accéléromètre, par contre, ça, c'est possible. On n'a, soi-disant, pas de boussole et on n'a pas de gyroscope, ce qui veut dire que, par exemple, vous ne pouvez pas faire de réalité augmentée ni de réalité virtuelle avec ce téléphone. D'un autre côté, un écran 480p collé à vos yeux en réalité augmentée ou virtuelle, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que ça va un peu vous latter les yeux. Mais bon, tout ça pour dire que, notamment en Pokémon Go, vous n'aurez pas la possibilité, certes, vous pouvez jouer, mais vous n'aurez pas la possibilité d'accéder à la fonction réalité augmentée de Pokémon Go, ce qui est un petit peu dommage. Enfin, en tout cas, pour les joueurs de Pokémon Go. Pour le DAS, alors c'est le dernier point de la connectivité et puis après, on va parler d'autres choses. Pour le DAS, il faut savoir que le téléphone possède un DAS qui est tout à fait sympathique. 0,371 W par kilo à la tête. 1,256 W par kilo au corps, mais bon, ça, on va le laisser de côté. Mais 0,371 W par kilo à la tête, eh bien, c'est un bon score pour le DAS. C'est une bonne moyenne, justement, ce téléphone est dans la bonne norme aujourd'hui en 2017. Alors le DAS, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est tout simplement le débit d'absorption spécifique. C'est l'acronyme et c'est ce qui permet de valoriser la capacité qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous êtes en usage, notamment GSM, donc Apple, et Wifi, pas Wifi, pardon, mais Data Cellulaire, donc 3G. Et donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, quelques secondes, on est sur quelque chose de satisfaisant à ce niveau-là. Alors maintenant, on va parler du système d'exploitation et on va notamment parler de la surcouche. Alors comme je vous le disais, au niveau du système d'exploitation, on va tout simplement regarder ce qu'il en est. On est ici sur un Android 7.0 Nougat, comme le montre ce très beau logo. Alors la version Android 8.0 Oreo a été annoncée, a été officialisée par Google en septembre 2017. On est en septembre 2017 lorsque je fais cette vidéo. Mais selon moi, on est sur la dernière version à date puisqu'Oreo est très peu déployée encore. Un système d'exploitation sur lequel la marque a tout simplement aussi placé sa surcouche. Une surcouche qui s'appelle Wico UI pour Wico User Interface et bien dans laquelle cette fameuse surcouche on retrouve un certain nombre de choses. On retrouve notamment Ma Musique. Alors Ma Musique est un lecteur MP3 optimisé. Alors pour le coup, là j'ai réalisé tel téléphone donc je suis obligé de valider un certain nombre de choses. Mais c'est un lecteur MP3 qui a été optimisé par Wico. Sympa, bonne idée. Pourquoi pas ? On retrouve également un certain nombre d'autres petites choses dont notamment nettoyage qui permet de vider la RAM du téléphone. Mais sachant que le téléphone vide aussi la RAM en automatique il y a une fonction dans le menu paramètres pour ça. On a aussi Mise à jour qui permet de forcer la recherche de Mise à jour et la Mise à jour en elle-même s'il y en a une. On a également Faunassist qui est un vaste fourre-tout proposé par Wico qui est un fourre-tout intéressant. ce n'est pas un mot négatif ce que je suis en train de dire. C'est que par exemple on retrouve un certain nombre de fonctionnalités comme le mode économie d'énergie, le mode notification qui vous permet de savoir quelles sont les applications qui ont le droit de mettre des notifications mais même de gérer ces droits-là. On a aussi Autostart qui permet de savoir quelles sont les applications qui ont le droit de démarrer au lancement du téléphone sans vous demander votre accord et de gérer ces dernières. Autorisation c'est la même chose vous pouvez gérer les autorisations des applications etc. Donc on est globalement sur un certain nombre de choses qui sont faites par Wico qui sont intelligentes. On a aussi cette fameuse page en slide sur la gauche que vous l'avez vu qui s'appelle My Left Page My Left Page alors vous avez vu il y a un petit bug de météo mais ça c'est parce que j'ai mal configuré le téléphone. My Left Page permet tout simplement d'accéder à un certain nombre de raccourcis les applications que vous ouvrez de façon régulière News qui notamment s'appuie sur News Republic pour avoir un fil d'actualité météo etc. Donc tout cela vous permet notamment d'avoir un certain nombre désolé encore pour le petit bug de l'application météo tout cela sur My Left Page vous permet d'avoir des raccourcis supplémentaires. Voilà et donc ça c'est la surcouche alors une surcouche sur laquelle Wico s'est senti obligé de rajouter deux choses alors premièrement enfin en tout cas deux blocs de choses premièrement des applications natives ok on peut dire que ça part d'un bon sentiment ce sont des applications partenaires que vous pouvez désinstaller ça c'est quand même la bonne note parce que je vous dis ça moi je ne suis pas fan je ne suis pas fan notamment de 360 Security qui est un hardware je ne suis pas fan notamment d'un certain nombre de jeux qui se retrouvent Krakenland par exemple pourquoi Pass Jaune pourquoi Mappy voilà donc il y a un certain nombre d'applications qui se retrouvent installées par défaut Walking Dead voilà donc toutes ces applications-là qui sont proposées par défaut en natif vous pouvez les désinstaller mais ce sont clairement des applications partenaires outre ces applications partenaires qui sont installées par défaut je n'ai même pas choisi elles sont là au premier démarrage et bien lorsque vous faites le setup donc la configuration initiale de votre mobile et bien Wiko vous propose un assistant de configuration dans lequel il y a plusieurs panneaux successifs et ces panneaux successifs vous proposent d'installer eux aussi des applications et des jeux supplémentaires donc comme si ça n'était pas suffisant vous avez la possibilité d'en installer d'autres à mon sens ce sont peut-être des bonnes idées dans l'absolu et je préfère d'ailleurs le fait d'avoir des panneaux qui vous permettent de choisir ce que vous voulez installer par défaut plutôt que de les voir installer par défaut de base mais ça fait too much j'ai l'impression vraiment que Wiko fait trop de deals partenaires et je n'ai pas besoin de ça moi utilisateur je n'ai pas besoin de me retrouver avec des suggestions à fond d'applications de jeux etc moi je n'ai pas besoin de ça puisque je vais tout simplement sur le Play Store et je me débrouille comme un grand garçon par contre il est clair et il est vrai c'est surtout imaginable pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir des téléphones Android et bien c'est sûr que pour eux pour apprendre à utiliser le téléphone installer les bonnes premières applications pourquoi pas donc je suis très taquin pour le coup parce que mon usage fait que en tant qu'utilisateur avancé on va dire et bien je n'ai pas besoin de ça mais c'est vrai que pour l'utilisateur qui n'a pas vraiment l'habitude d'Android qui vient d'avoir peut-être son premier smartphone pourquoi pas ça peut être intéressant mais bon je suis très tatillon je suis très critique et là c'est le testeur un petit peu taquin que je suis qui vous donne cet avis alors maintenant il est temps de passer à l'usage et bien évidemment vous l'imaginez il y a un certain nombre d'usages que ce téléphone est capable de remplir tout ce qui est appel tout ce qui est SMS MMS email lecture de page web etc tous ces usages toutes ces applications de base d'un smartphone ce téléphone bien sûr sait répondre à cette demande à ce besoin là alors par contre il y a d'autres usages notamment les jeux 3D alors oui je vous le rassure je vous le dis je mettrai aussi probablement une incrustation oui ce téléphone est capable de faire du jeu 3D je vous l'ai dit tout à l'heure même avec une bonne image une bonne fluidité d'image parce que tout simplement il n'y a pas beaucoup d'éléments 3D qui peuvent être affichés en simultané le téléphone se débrouille en jeu 3D real racing free pas de problème ça marche très bien alors il y a quand même deux usages aujourd'hui qui permettent de distinguer les mobiles entre eux bon mobile mauvais mobile quels sont ses usages et bien tout simplement d'un côté c'est la qualité photo et de l'autre côté c'est l'autonomie alors pour ce qui est de la qualité photo on a un capteur de 5 mégapixels à l'avant et on a un capteur de 5 mégapixels à l'arrière alors le capteur photo frontal qui va donc vous permettre de faire des selfies c'est un capteur photo frontal qui prend des selfies corrects pour un 5 mégapixels c'est à dire que bon ça prend des photos de façon rapide efficace pas grand chose à dire dessus mais ce sont des photos qui ne sont pas forcément bluffantes de qualité pour le capteur photo dorsal alors pour le capteur photo dorsal c'est aussi un 5 mégapixels alors lequel prend des photos aussi relativement rapidement efficacement pas grand chose à dire les deux capteurs photo sont tout simplement cohérents avec leur capacité en mégapixels c'est à dire que c'est pas de la qualité bluffante on est très très loin d'avoir un résultat bluffant c'est pour moi ce que j'appellerais la photo dépannes voilà si vous avez envie de faire rigoler des copains en envoyant un selfie ou si vous avez envie de faire une photo d'un courrier par exemple c'est ce que je fais moi pour faire des photocopies je prends tout simplement des scans je prends tout simplement une photo d'une lettre voilà donc si vous avez ce genre d'usage ça ira très bien mais si vous voulez vraiment faire de la bonne photo clairement ce téléphone n'est pas là pour ça il n'est pas bon dans l'absolu en termes de qualité photo c'est pas son truc c'est pas un téléphone fait pour faire de la photo en tout cas ça dépanne mais pas plus au niveau de l'autonomie alors là on est quand même sur un bon point alors on est quand même sur un bon point parce que bon premièrement la batterie est extractible donc ça s'appelait à certains vous pourrez la changer quand elle se fatiguera vous pouvez en acheter une deuxième par exemple pour avoir un regain d'énergie donc une batterie de secours quand vous vous déplacez donc ça c'est un bon point 2500 mAh c'est la capacité de cette batterie alors parallèlement à cette capacité de batterie j'ai fait le fameux test habituel chez Toforphone qui consiste à faire une heure de vidéo enfin en tout cas regarder une heure de vidéo et voir si la batterie fond comme une neige au soleil ou si elle tient le coup bon ça c'est un usage parmi d'autres une heure de vidéo avec ce téléphone c'est 18% de batterie consommée donc c'est en dessous légèrement en dessous de ce que l'on a l'habitude de voir avec 20% donc on est sur un téléphone ici qui arrive à dépasser de peu la journée avant la recharge donc on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie c'est quand même un bon point parce que ça compte énormément quand même dans l'usage aujourd'hui on sait qu'on aime bien avoir plus d'une journée c'est pénible de devoir recharger le téléphone le matin et le soir c'est casse-pieds et donc là vous n'aurez à le recharger théoriquement qu'une fois par jour sachant que ce téléphone n'est pas doté de la recharge rapide donc recharger une batterie de 2500 mAh via un chargeur 1Ah et bien c'est à peu près 2h30 tout simplement voire même à la limite 3h donc du coup il est temps de passer de parler de la conclusion de faire la conclusion de ce test et de vous dire ce que je pense de ce mobile est-ce que c'est un bon mobile est-ce que c'est un mauvais mobile alors dans l'absolu ça n'est pas un bon mobile parce que c'est un low cost tout simplement non c'est pas un mobile qui va vous enthousiasmer c'est pas un mobile qui donne des résultats de ouf ça je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo ça n'est pas une bête de course etc etc par contre pour son prix c'est un mobile qui reste intéressant cohérent bien pensé donc il y a un certain nombre de points qui font que pour son prix moins de 90€ ce téléphone reste satisfaisant donc non ça n'est pas un excellent téléphone donc on ne peut pas s'enthousiasmer mais quand on ramène ça à son prix c'est un résultat qui reste globalement intéressant globalement satisfaisant alors c'est un téléphone qui possède quand même des bons points encore une fois de plus pour son prix son écran diagonale de 5 pouces son design etc il y a quand même pas mal de bons points il y a le prix bas aussi forcément l'écran IPS le fait que ce soit une technologie IPS c'est pas mal le fait qu'on puisse installer aussi les applications et les jeux sur la micro SD il y a des constructeurs qui ont le même système d'exploitation 7.0 et qui empêchent ce genre de choses Wiko lui au contraire eh bien encourage ce genre de choses donc le constructeur encourage le fait d'installer des applications sur la micro SD bon c'est un bon point il y a une bonne autonomie d'ailleurs on vient d'en parler il y a quelques instants c'est une autonomie qui est satisfaisante donc vous voyez il y a quand même pas mal de bons points pour ce mobile qui milite pour lui et qui milite pour son achat il y a des points qui sont un peu moins bons qui demandent des concessions notamment l'écran alors l'écran il a moins de 200 pixels par pouce la netteté elle est pas là c'est pas terrible mais on arrive quand même à regarder des vidéos comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut quand même prendre plaisir à regarder des vidéos sur ce téléphone la qualité photo de ce mobile elle est quand même très limitée c'est à dire que deux capteurs de 5 mégapixels à l'avant et à l'arrière donc c'est une qualité qui est assez moyenne alors c'est une qualité assez moyenne mais qui reste passable pour un mobile de cette catégorie là le gros défaut de ce mobile celui qui va quand même pas mal agacer en tant qu'utilisateur et là pour le coup malheureusement c'est lié au prix c'est lié au composant etc c'est quand même cette certaine lenteur au sortir des applications au rentrer des applications on sent vraiment que le téléphone des fois peine alors on a beau avoir un optimiseur de RAM dans ce téléphone il y a un mode justement qui permet de quiller les applications à la volée même comme ça on sent que le téléphone voilà il faut être patient parce que lorsqu'on lance un jeu ça prend du temps lorsqu'on sort d'une application pour aller dans une autre application on sent cette lenteur c'est peut-être une lenteur que vous avez pu remarquer notamment au cours de cette vidéo donc c'est même parfois un peu agaçant mais c'est agaçant pour moi qui suis habitué quand même à utiliser des téléphones qui peuvent être potentiellement ultra haut de gamme qui sont donc très rapides je le rappelle moi je teste quand même aussi des téléphones qui sont des S7 S7 Edge S8 S8 Plus LG G6 etc qui sont des téléphones qui valent 600, 700, 800 euros et qui forcément font des 200 000 points sur Antutu on n'est pas sur les mêmes niveaux donc il faut aussi être raisonnable on est sur un téléphone qui est lent parce qu'il a des applications enfin pardon des performances des composants qui ne sont pas des bêtes de course voilà donc globalement tout ça pour vous dire quoi et bien qu'on est sur un résultat je vous l'ai dit plus récemment on est sur un résultat qui est cohérent on est sur un mobile qui est ici et en phase avec son prix il n'y a pas de surprise il n'y a pas de mauvaise surprise mais il n'y a pas de bonne surprise c'est un téléphone qui en donne pour son argent pas plus pas moins c'est un téléphone qui à mon avis est un téléphone qui est bien pour un premier utilisateur voilà vous voulez apprendre à utiliser un smartphone Android bon c'est une bonne manière de commencer sa carrière d'utilisateur de smartphone c'est aussi un moyen par exemple de ne pas trop dépenser d'argent c'est à dire que vous avez un portefeuille qui n'a pas forcément beaucoup beaucoup de billets dedans ou vous n'avez pas forcément envie de sortir tous ses billets pour acheter un téléphone et bien voilà c'est un téléphone qui est fait pour le prix aussi qui est en relation avec son prix donc voilà c'est aussi un achat malin un achat petit budget et ça c'est assez logique voilà donc je n'ai pas grand chose à ajouter à cette vidéo si ce n'est que et bien il ne me reste plus qu'à vous dire merci merci de l'avoir visionné si cette vidéo vous a plu vous savez vous pouvez lâcher le petit pouce bleu vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube vous pouvez aussi et c'est surtout ça qui compte vous lâchez dans la zone de commentaires qui sont en dessous de la vidéo voilà donc faites moi plaisir commentez cette vidéo dites moi ce que vous pensez de ce mobile dites moi ce que vous pensez de ce test largement plus largement faites moi vos commentaires c'est juste en dessous de la vidéo que ça se passe et puis pour le coup je n'ai pas encore je crois que je vais m'arrêter là je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests de présentation d'interview etc etc de déballage même et puis encore une fois de plus merci et à très bientôt on se laisse là quand même il faut y aller allez à bientôt ciao ciao c'est parti